salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing ça fait quelques temps en vrai ce que j'essaye de me convaincre que ça fait quelques temps oui alors récemment je suis passé du côté obscur je suis passé chez iphone malgré toutes les fois où j'ai dit que je ne prendrai pas leur téléphone et que les ipads que j'aimais bien je suis finalement passé chez iphone enfin chez apple parce que j'ai recommencé à partir en voyage etc mais du coup j'avais le choix entre reprendre un appareil photo mais compact histoire de pas me trimballer avec mon réflexe h24 ou alors prendre un téléphone et du coup un téléphone qui fait des belles photos quoi j'ai choisi le téléphone parce qu'au moins ça me sert tout le temps je vais aller tout le temps sur moi j'ai pas besoin de prendre un appareil à côté bref sauf que j'ai déjà eu un iphone et à l'époque déjà j'avais une addiction qui était d'acheter n'importe quelle coque de téléphone que je trouvais ne serait ce que mignonne donc cette addiction est peut-être un peu revenu ça c'est le problème quand on a un téléphone pour lequel on peut trouver facilement des coques c'est qu'on a envie de toutes les acheter ou c'est juste moi je ne sais pas j'ai repris un peu cette addiction en espérant qu'elle ne dure pas trop longtemps parce que j'ai déjà acheté quelques coques qu'on va unboxer ensemble oui c'est uniquement une commande de coques donc voilà j'ai pris un peu des coques un peu de tout style pour aller avec toutes mes tenues je n'achète jamais rien j'en ai parlé dans mes dans ma vidéo d'enveloppe budget je n'achète jamais rien mais alors ce mois ci il ya des mois comme ça en fait c'est ça le problème avec moi c'est que soit il n'y a rien du tout j'économise à fond et il ya un mois où je vais tout claquer bon là c'était le mois dernier j'ai tout claqué pour l'iphone mais bon c'est un détail petite info plutôt sympa j'ai reçu attendez puisque plutôt sympa alors avec ce que je vais dire c'est pas très logique mais ça vient de chine je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais ça vient de chine et j'ai reçu ma commande une semaine après la date indiquée là on se demande pourquoi je trouve ça cool et bien parce que tout simplement chine quand quand ça dépasse le délai et bien ils t'envoient des points ils m'ont envoyé 500 points qui équivaut à 5 balles tout simplement je suis dit attends bah pas plus mal que je les ai pas reçus avant bon maintenant que j'ai essayé de me convaincre que j'ai une bonne raison d'acheter toutes ces coques on va les unboxer parce que le problème avec chine aussi c'est que les coques elles coûtent genre 1 50 comment ça 1 euro 50 bien sûr que je vais les prendre donc on va voir ensemble si elles sont belles j'espère alors déjà j'ai vu la première c'est la première sur laquelle j'avais craqué et que j'ai tout de suite mis dans mon panier elle est trop belle le petit truc que j'aime bien c'est que là l'appareil photo est protégé parce que sur la mienne ça l'est pas sur la mienne c'est un trou alors après c'est un peu en relief sur les bords donc ça protège quand même un peu l'appareil mais bon là c'est vraiment partout je crois qu'en plus sur chine du moins sur certaines coques donc peut-être pas celle là mais sur certaines coques c'est marqué c'est aléatoire vous recevez ou non avec l'intérieur de rempli comme ça j'étais genre bah non monsieur je veux choisir je veux qu'il y en ait du coup vous allez voir c'est plein de petits coeurs mais c'est en effet tout doux en fait je croyais que c'était en effet genre dur je sais pas comment dire ça alors à l'intérieur il ya des petits trucs comme ça je dois les laisser ouais je pense je dois les laisser je sais pas exactement à quoi ça sert et du coup on a ça oh là là c'est trop beau c'est trop beau mais je suis dégoûtée c'est que je pensais que c'était un truc dur et en fait c'est un peu dur quand même mais en fait c'est une surface toute lisse comment dire couverture je n'ai aucun vocabulaire c'est terrible il ya un petit coeur là en plus très kiki aussi mais ouais je suis juste deg pour ça en fait j'avais pas vu que c'était quelque chose de doux ça va avoir tendance à se salir très vite je pense ah mais en fait je viens de capter ce qu'il y a à l'intérieur les trucs noirs c'est les endroits où c'est accroché donc peut-être que si je l'enlève genre ça doit être un non je peux pas l'enlever ça tire dessus je pense que si tu l'enlève il ya un trou première coque écoutez je vais dire genre je pense genre 7 sur 10 je pense je lui donne 7 sur 10 je suis quand même vraiment déçu que ce soit en tant comme ça mais après c'est peut-être moi qui a juste pas vu sur l'image je vous mettrai les images de toute manière et puis en plus qu'est ce qu'elle va être énorme elle va être énorme je pense dessus mais ça je m'y attendais en vrai ça fait trop bizarre ah oui effectivement elle est plus épaisse que l'autre oh la vache c'est dur en fait en fait c'est dur à tenir comme ça avec ça je suis habituée à genre comme ça en fait moi je tiens trop bizarre mon appareil mon appareil je suis une vieille mon appareil portatif là non mais je le tiens trop bizarre moi en fait je le tiens comme si j'avais un anneau au milieu vous savez mais du coup c'est vrai que ça fait un peu bizarre de le tenir comme ça avec le truc là est ce que vous croyez je peux le tenir non j'aurais trop peur mais c'est vrai que je pense je vais avoir du mal à m'habituer à tenir comme ça en fait ça tient pas vraiment c'est juste pour faire beau je pense ah j'ai pas vu c'est la noire avec les flammes oh c'est la noire avec les flammes oh elles sont trop belles j'adore mon copa se foutait de moi parce que j'ai ce truc j'aime trop les trucs avec les flammes chaque fois il se fout de ma gueule quand je veux un objet ou un vêtement avec un truc comme ça mais alors celle là j'adore vraiment ouais c'est comme quand même subtil parce que c'est pas une autre couleur c'est vraiment noir sur noir mais voyez là c'est plus brillant en fait quand on met à la lumière et quand on touche vraiment c'est une matière très agréable et qui fait très quali en vrai bon le reste c'est du silicone comme tout là je suis très contente encore une fois c'est bien protégé pour l'appareil j'adore voilà vous voyez quand je serai en mode badass je mettrai celle là sans le petit truc papillon ce sera mieux celle là en vrai en vrai je pense que je lui mets un 10 sur 10 ah ouais celle là elle est vraiment fine et en même temps est ce que ça protège bien attendez je galère à la mettre du coup je pense qu'elle est même plus fine que celle que j'ai là transparente ouais elle est un peu plus épaisse aussi celle là ah c'est vrai que j'ai pas testé les boutons sur la première ça va c'est un peu plus difficile que la mienne aussi donc voilà comment ça rend j'aime bien après on voit que là dans ce petit truc là là on voit que mon iphone est blanc en fait regardez comme il est beau son coq je vais pas le tenir comme ça est trop belle pardon j'ai regardé sans vous elle est trop belle donc comme je vous ai dit j'ai un peu pris plusieurs couleurs pour aller un peu avec tout mais du coup je porte quand même souvent du bleu donc j'ai voulu prendre une coque bleue je vous gère chaque fois que je les ouvre chaque fois je suis étonnée d'à quel point j'adore vraiment ça fait ça fait vraiment silicone quali c'est incroyable et là du coup c'est pareil l'écriture elle a une matière différente et je crois que c'est un peu la même que les flammes celle ci du coup je pense que je du bleu c'est pas c'est moins sobre mais je la trouve aussi un peu plus épaisse après en soi ça protège bien mais du coup je lui dirais je dirais 8 8 parce que je suis sûre qu'il y en a une autre qui vaut un 9 là dedans voilà vache elle est big aussi là on voit un peu plus l'appareil d'ailleurs sont pas super bien fait les trous en fait on voit que ça déborde il ya un endroit où ça déborde encore plus que ça devrait c'est pas super bien taillé pour le pour l'iphone 13 qui me perturbe de fou c'est que là c'est bien épais et là sur les bords c'est un peu moins épais mais du coup ça doit moins protéger les bords sauf que c'est là qu'il faut que ça soit protégé donc ouais sceptique sur celle là j'essaye de pas regarder pas de ce côté je crois c'est ce côté là pour vous montrer en premier c'est la marron c'est la marron j'ai pris une marron toute simple mais avec un comment on appelle ça avec un lacet en fait enfin je tiens lacet parce que c'est vraiment un lacet là donc on a une marron alors celle ci très sympa en vrai un tout simple comme ça avec un petit lacet c'est trop pratique est ce que j'ai l'impression que ça tient bien je fais attention au micro parce que du coup je l'ai mis là ça a l'air bien tenir moi je peux pas non plus trop tirer mais il faut pas que je me prenne dans une poignée quoi ouais parce que ça m'arrive tout le temps je suis en train de porter des pulls larges et du coup ils se prennent dans les poignées de porte à chaque fois je pète des câbles à la maison il y a juste un petit truc qui m'embête écoutez il faut trouver des choses à dire quand même la couleur du câble on va dire ça comme ça n'est pas de la même couleur que la coque et ça me perturbe un tout petit peu mais c'est parce que je suis un peu un peu perturbé sur les bords comme meuf et du coup le marron de la coque j'arrive pas à savoir si j'aime bien en fait vous savez ça fait un peu un marron froid alors vous ça fait pas comme ça sur la cam en vrai en irl en vrai ça fait vraiment un marron froid et un marron chaud sur le lacet et moi j'aurais préféré un marron chaud partout en fait là il est un peu triste et je sais que j'ai pris marron parce que j'aime bien être soit en beige ou alors justement en marron et tout ce que j'ai de marron c'est vraiment marron chaud quoi c'est pas trop ma couleur ça donc à voir comment ça rend avec avec des vêtements marrons en fait avec ce que j'ai je sais pas bah celle là du coup je pense je lui donne 7 7 comme l'autre quand même parce que c'est quand même pratique et tout le lacet et il est épais donc ça va c'est quand même safe en plus c'est vraiment il ya un sacré relief en vrai je pense que ça protège super bien l'appareil voilà c'est la couleur en fait qui me dérange et le la différence aussi entre les deux donc ouais 7 je pense c'était trop vite trop rapide pour la mettre celle là j'ai fait un screen sans le vouloir ok ça fait deux screen ok oh wow incroyable les boutons ils sont incroyables on n'a vraiment pas besoin d'appuyer trop fort c'est trop bien fait en fait il ya une partie plus épaisse à l'intérieur pour que ce soit plus simple de cliquer c'est pas souvent de boutons en fait c'est c'est juste un petit dessin je sais pas si vous allez bien voir encore une fois et du coup le bouton en lui-même on va l'intérieur qui a il ya un espace qui ressort je sais pas si vous allez voir et je vais la défaut je suis déjà en train de la déformer déjà à la fin on arrive à la fin je crois c'est quoi celle là oui c'est vrai j'ai oublié j'ai oublié celle que j'ai pris donc je redécouvre avec vous mais c'est arrivé une semaine en retard je vous rappelle donc j'ai regardé avant désolé j'ai pris une petite coque fleurie elle est transparente donc j'aurais pu éviter parce que j'en ai déjà une transparente mais celle ci a des fleurs elle a le contour ici je sais pas si vous allez bien voir à la contour ici jaune et il ya des tout petites fleurs ici sur le côté je sais pas si ça vous pouvez voir vu que c'est tout petit mais trop mignonne aussi j'aime bien la matière j'aime bien la matière sympa du coup celle là c'est vraiment genre pour le printemps et l'été que je l'ai prise que je porte beaucoup de blanc et l'été j'ai tendance à porter du jaune aussi j'aime beaucoup le jaune oui au son donc j'en voulais une à tout prix qui est au moins une touche de jaune j'aime beaucoup celle là en vrai celle là il ya moyen que que je dise neuf ouais je pense non je pense que alors j'ai pas encore essayé sur mon téléphone vous vous allez voir des plans où j'essaye sur le téléphone mais je moi je le fais après en fait mais du coup je pense que je lui donnerais moi je pense que je dirais neuf parce qu'elle est très belle mais est ce qu'elle va aller très bien sur mon téléphone je sais pas donc l'appareil c'est une très fine comme la noire voilà ce que ça donne bah écoutez ça re ça ressort quand même super bien je suis trop contente et est vraiment le contour de l'appareil jaune avec les petites fleurs j'adore ah ouais non franchement c'est trop beau je crois que c'est fini j'ai combien de coques une deux trois quatre cinq ouais c'est ça je crois j'en ai commandé cinq et j'ai juste un dernier petit truc parce que c'était pas cher alors j'ai craqué attendez je le déballe ce n'était vraiment pas nécessaire dans ma vie j'ai pris un petit cutter 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 je ne sais pas comment vous prononcer mais en forme de nuage il est trop mignon comme ça je vais pouvoir faire des unboxings trop mignon en tout cas il fonctionne elle il m'a l'air d'avoir une bonne lame ça se sent quand tu quand tu bouges le bouton que il va pas il va peut-être pas tenir longtemps mais je crois que c'était genre 60 centimes d'où le fait que j'ai craqué alors que ce n'était pas nécessaire mais bon j'ai commencé à publier du contenu vraiment sérieusement sur instagram du coup j'ai commencé à avoir des collaborations avec des marques du coup en vrai ouvrir un colis de marque avec un petit truc comme ça trop mignon ça peut être sympa du coup si jamais vous cherchez une toute simple comme ça je l'ai eu sur amazon je sais pas j'ai dû mettre le lien je pense dans mon amazon je l'ai eu sur amazon c'était un kit coq comme ça transparente avec deux verres trempés donc j'en ai déjà mis un et puis j'en aurai encore un pour plus tard donc c'est trop cool et j'ai payé seulement 9 euros donc franchement j'étais trop contente de voir ça elle est bien protégée sur les bords en fait il y a des petits trucs en plus en fait sur les coins donc voilà les cinq coques vous avez vu j'ai pas trop de couleurs en vrai j'ai même pas pris une rose dites moi comment ça c'est quoi votre préféré je trouve curieuse et dites moi si je devrais en acheter une autre en rose ou en rouge donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je crois que la semaine prochaine on se retrouve pour une vidéo budget mais je suis pas sûr j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter votre préféré et partager et à vous abonner ça fait toujours plaisir et du coup on se retrouve la semaine prochaine